Salut à tous c'est Macradan on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série sur minecraft en 1.18.2 la dernière fois j'avais indiqué que j'allais commencer le trading hall pour les villageois finalement je vais le commencer la semaine prochaine là j'ai envie de terminer un petit peu que j'ai commencé dans l'end avec les usines donc je vais vous montrer ça puis bien sûr j'ai oublié mes shulker box j'ai préparé tous les matériels ce que j'aimerais faire c'est la partie qui va cuire automatiquement du sable pour le transformer en verre vu que je vais avoir besoin de verre de nouveau pour le trading hall et que j'en ai plus en stock donc j'ai préparé quelques shulker box j'ai démonté la furnace array que j'avais fait en tout début de cette série alors on repasse ici j'ai eu une petite surprise juste avant quand j'étais en train de chercher dans le dans le laser le j'ai besoin de soul sand du coup je me suis baladé j'ai vu sur la carte qu'il y avait cette structure je me suis un petit peu approché quand j'étais par ici je pense j'ai entendu des bruits de fusée et il y a des piglins bruts aéroportés qui me sont tombés dessus donc c'est ça le trait incendium le mode qui change le laser qui l'améliore qui a dû rajouter ça et du coup je me suis retrouvé que 5 ou 6 piglins bruts qui avaient la même booster il y avait des effets bon c'était peut-être juste pas qu'ils meurent de chute mais autant dire que ça s'est plutôt mal passé alors ici il faudrait que je mette il faudrait que je mette un portail ça m'éviterait de devoir faire ça à chaque fois je vais juste dormir de nouveau ici parce que j'ai dû dormir à la faune et sa raie vous allez voir que ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois j'ai fait un petit peu de hors caméra donc là je n'ai pas encore refait il y a toujours ces coffres qui sont pleins et qui sont plus reliés j'ai décalé le chemin j'ai ici j'ai pas fait en stream ça enfin en vidéo j'ai ici mon système pour envoyer les items dans le dans ma liste de filtres les filtres sont toujours ici j'ai commencé à faire une découpe je me suis dit que ça faisait qu'un coffre à chaque fois puisque c'était pas pratique de faire des coffres supplémentaires puis de faire remonter les thèmes donc j'ai fait toute la déco puis après j'ai abandonné cette salle et du coup j'ai ma salle ici avec beaucoup de coffres certains sont déjà un petit peu pleins j'ai fait un petit peu tourner l'usine il faudra que j'améliore un petit peu la distribution et j'ai rajouté ce matin cette partie là pour l'instant ça fait rien du tout enfin ça allume cette lampe mais ça sert à faire monter un signal de redstone qui va jusqu'ici et du coup quand c'est allumé ça bloque ce hopper est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai bloqué le bond d'ailleurs tiens je crois que je l'ai mis un truc trop bas c'est plutôt celui là qui devrait être bloqué j'ai l'impression bref je testerai mais je lancerai en gros le but c'est de bloquer ce filtre pour que le sable continue son chemin et du coup dans la zone qu'il y a par ici qu'il y a derrière où c'est que j'ai mis les filtres qui passent ici je vais avoir ici un filtre supplémentaire qui va de nouveau prendre le sable comme ça le sable qui arrive ici il partira et il ira sur une furnace array qui va être celle que j'avais déjà construit par le passé ce que je vais faire c'est que je vais faire le filtre déjà il y a furnace array je la ferai en accéléré ça c'est furnace array ici c'est le duplicateur ici ça va être le le filtre justement ce dont j'ai besoin et ici ça va être vers la colonne pour remonter les items et les réinjecter dans le système donc j'ai toujours mon value shade deep slate comme ça je visualise bien quels sont les matériaux qui sont utilisés pour la construction donc ça c'est déjà ce que j'avais fait la dernière fois il n'y a rien qui change donc on met ça comme ça deux ici un ici si ça change parce que je vais rediriger rediriger ailleurs ça va juste être redirigé ici on va mettre le bloc pour l'instant pour l'instant alors non voilà c'est une décoration j'en ai plus besoin là je vais avoir ma torche de redstone je l'ai échappé belle j'ai le répéteur c'est vendu très classique je vais mettre correctement c'est mieux le comparateur il est là et du coup je vais mettre mon coureur de filtre comme ça et c'était bien 4 filtres là j'ai fait des filtres avec du la cobblestone mais ça change pas et pour ne pas avoir du sable donc je le mets un de sable ici il n'y aura pas son doute qu'arrivera et là ça veut dire que j'ai mon système qui arrive ici donc ensuite il va falloir fabriquer la furnace array donc pour ça normalement j'ai toujours le schématiques on va faire une rotation j'essaie de comprendre comment elle se trouve ok donc elle part dans la longueur là-bas donc ça devrait je la faire par là-bas ouais ça devrait aller je vais vérifier ouais c'est bon l'obsidienne s'arrête ici je vais creuser toute la salle en hors caméra je vous retrouve juste après c'est bon 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 il t'est bon c'est bon c'est bon c'est ça c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... Alors normalement ça devrait être bon, je vais juste vérifier. Schématique vérifiaire, alors grâce bloc, il faut redire c'est faux. Ok donc là ça me met qu'ils sont faux parce qu'ils sont... Enfin facing down, c'est juste par contre ils ne sont pas activés. Extra bloc, missing bloc, les torches, pas grave. Donc ouais, ça va lire quand même... ça va lire ok. Du coup, je vais pouvoir désactiver ça. Alors maintenant il va falloir amener le sable dans le coffre là-haut. Ils sont panibles ces Endermen. Quelle idée de construire dans l'Aisne ! Donc pour ça, je vais faire le... ... 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 à items. D'ailleurs, pourquoi j'avais un hopper en trop ? Parce que j'en ai oublié à quelque part. Alors, je vais le faire par la colonne d'eau ici. Où ils réfléchissent pour ne pas casser le système, forcément. Je crois que ça devrait aller ici. Contre lequel ? Je crois qu'il pousse sur du sable. On prendra un. Alors, on met ça. On va mettre des blocs autour. Donc, je saurais que le landstone, c'est aussi, entre guillemets, mon bloc. Pour l'instant, je vais le mettre complètement. Ouh, non, je vais directement. Je crois que je creuse dans l'obsidienne après. J'ai un doute sur le fait que... Est-ce que l'obsidienne réapparaît quand on refait le dragon ? Faut que je vérifie. Pour l'instant, je vais partir du principe que non. Et puis, si c'est le cas, je déplacerai des trucs entre caméras par la suite. Alors, on va mettre UTA et Dipslate pour savoir où j'en suis sur ma colonne. que je déplace le coffre. Je le mettrai plus loin par là-bas. Je continuerai la ligne de... par ici. Où je vais. Complètement l'enlever pour le moment. Je vais aussi enlever celui-là. Puis, ils sont partis dans le système. Je sais pas où ils sont. Donc, le but, ce sera d'arriver ici. Je vais mettre un panneau juste pour éviter que l'eau arrive jusqu'au bout. Est-ce que j'ai de quoi faire un panneau ? Non. Est-ce que ça marche avec une dalle ? Non, ça va pas marcher parce que je pourrais pas faire passer l'arête tout en dessous. Enfin, quoi que... Enfin si, je vais faire euh... Je vais faire avec une dalle. Bien entendu, j'ai plus de table de craft. Non, il n'a plus. Bon, je vais aller chercher un panneau. Je vous retrouve juste après. Bon, alors, j'ai vérifié. Le pilier réapparaît quand je refais le dragon. Donc, du coup, j'ai déplacé ma colonne. Ma sensera item sera ici à la place. Du coup, je vais pouvoir continuer avec un comparateur. Un sticky piston ici. Ensuite, il y a un sticky qui va aller de mémoire comme ça. Je vais vérifier. Je vais peut-être avoir des captures d'écran avec ça. Bien sûr que non. Je vais juste aller vérifier. J'en ai fait un. Il n'y a pas longtemps. Il devrait être là-bas. Ok, donc, l'observeur va aller vers l'extérieur et l'autre devant. Et les deux têtes sont l'une en face de l'autre. Alors, un observeur comme ça. Un autre là-au-dessus. Non. Attention, il est fausse. Mettre un bloc temporaire. Voilà. Et du coup, tester. Et je mets un bloc ici. Voilà. Ils sont bien montés comme il faut. Donc, je peux mettre... La deep slate ici. Je vais même continuer comme ça. Je crois que c'est bien d'en mettre trois parce que... Par rapport à la distance. Où ils peuvent aller. Où ils peuvent être éjectés des items. Là, mon petit panneau. Ici. Et là, logiquement, si je mets... De l'eau, elle s'arrête comme il faut. Alors, je vais juste la reprendre. Je vais juste la reprendre. De creuser. Une petite surprise comme ça, en plus. Alors, je referme ça. Je referme ça. Je referme ça. Je mets cela. Je vais mourir. Voilà. C'était limite. Donc là, c'est bon. Normalement, ici, c'est tout des blocs. Donc, maintenant... Je vais mettre ça. Enlever... Enlever mon sable. Et le remplacer par... Là, Soul Sound. Parfait. Voilà. Alors, là, c'est juste pour redescendre. Je me fais un petit chemin. Ici, je rebouche. Voilà. Donc, cette partie est faite. Je vais pouvoir attaquer... Alors, je vais juste faire la sortie... Enfin, l'extraction, ici. Il faut que je passe attention à ne pas passer au-dessus. Je crois que ça devrait être bon. Là. Et ici, on va le mettre, pointer vers le bas. Voilà. Donc, normalement... Oups. Les objets... Ils sortent de la fernesse-arrêt. Ils devraient partir par là. Arriver ici. Et repartir dans le système. Du coup, il ne manque plus que la... Production de carburant. Que je vais faire... Où est mon coffre à carburant ? L'arrivée est ici. Donc, je vais le faire quelque part par là. Par là-haut. Normalement, j'ai prévu un système pour... Un système d'extinction du coffre quand il est vide. Mais ouais, en fait, je peux le faire ici. C'est juste qu'il y aura un peu plus de... Un peu plus de... De distance. J'espère juste que j'aurai assez de hoppers avec moi. Alors, si je regarde... Mon système. Donc, je vais avoir mon coffre. Qui va être, on va dire, ici. Je crois que j'ai juste assez de hoppers qui restent pour faire le circuit. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Un, deux, trois. Donc, ici, je rebouche. Normalement, les objets vont arriver par là. Là, je veux juste agrandir ma petite salle. Je pense par la suite, une fois hors caméra, je ferai... Je ferai des accès pour pouvoir retourner dans la machinerie à n'importe quel moment facilement. Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu... Ça peut être un peu compliqué. Alors, ici, je mets trois blocs. En face, j'ai pas pris ce qu'il me fallait. C'était bon. Et ici, c'était... Ah bon, j'avais du rab. Là, c'est mon bordel. Ici, je ragrandis encore un peu. Parce que je vais avoir besoin de mettre... Un sticky piston, ici. En face, comme ça. Si je le casse, ça va pas aller. Si je le casse, ça va pas aller. On libère la place en haut. Et on libère ce mur. Je vais avoir besoin... Est-ce que j'ai un levier ? Non. Donc, je peux mettre, pour l'instant, un bloc de redstone. Non, ici, ça va pas activer le piston. J'aimerais que le piston soit activé, pour le moment. Là, c'est bon. Non, je vais pas le mettre. Il faut me perdre dans le système. Où est-ce qu'il sera arrivé ? Ça, c'est embêtant. Non. Alors, j'ai pas la moindre idée de l'endroit où il est. Je vais m'en donner un, parce que j'ai pas envie de refaire le chemin jusqu'à... Oh, je vais me donner une table de craft. J'ai oublié d'en prendre une. Et je vais me refaire un bloc comme ça. Il fera bien que j'inspecte après tous les... tous les hoppers pour être sûr... pour retrouver le matériel perdu. Ça va me prendre du temps. Ben voilà. Donc là, j'ai le piston qui est vendu. Je peux mettre un observateur comme ça. Et la carpette ici. Ensuite, il faut que je mette... des blocs de cette manière. Je peux enlever ça. Et... On voit que j'ai mis une carpette qui commence à arriver ici. Bien sûr, elles sont envoyées directement dans le système. Le but maintenant, ça va être de faire quelque chose pour que quand ce coffre soit plein, le duplicateur s'arrête. Donc, pour ça, on va mettre un bloc ici. Avec... Un comparateur, si j'arrive à le mettre. Voilà. J'ai un doute. Si je mets un bloc de redstone ici, est-ce que ça va me bloquer le tout ? Non, c'est bon. Je rajoute des blocs comme ça. Et... Des fils de redstone qui vont ici. Ce qui se passe, c'est que... Quand ce coffre sera plein, le comparateur ici va envoyer un signal de redstone qui va aller jusqu'ici. Et du coup, le... Ce bloc sera alimenté et s'arrêtera tout le système, tout le duplicateur. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne m'envoie pas droit les... Qu'est-ce que c'est à cause de ces blocs là-haut ? Normalement, c'est censé envoyer droit les carpettes. Je vais ramasser celle qu'il y a ici. Je pense que c'est parce qu'il faut que je fasse le système bien propre. Je vais rajouter quelques... Quelques bordures ici pour être sûr. Parce que si j'ai des carpettes qui se mettent à rester, ça va... Générer des entités pour rien. Voilà, je crois que c'est bon. Il faut que je prenne celle-ci. J'ai plus de chemin pour sortir. Alors, est-ce que j'ai les carpettes ? Voilà, elles commencent à arriver. Donc, ça va remplir... D'abord, tous les coffres avec 64 carpettes. Et puis... C'est bon, ça se remplit. Alors, normalement, le système est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un moment qu'il y ait tout qui soit prêt. Et puis, je vous retrouve dans quelques... Dans un petit moment pour la fin de la vidéo. Pour vous montrer une fois que le système est en marche, ce que ça donne. Donc, à tout de suite. Alors, le système est en marche. J'ai mon sable qui commence à arriver ici. Alors, est-ce que tout se passe bien ? Il arrive ici. Ah ! Il est bloqué. Il se retrouve bloqué dans ce hopper. Donc, il y a correction à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler juste ici en dessous. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. C'était le... J'avais peur qu'il y ait ça qui arrive. J'avais peur qu'il y ait ça qui arrive. Donc. Tac. Et tac. Là, normalement. Si je remets un peu de sable. Ils vont par là. Euh... Quand j'ai mis de l'eau avant, j'ai fait sauter. C'est le... Le comparateur. Alors, est-ce que j'en ai encore un ? Heureusement que j'avais un petit peu plus d'items. Donc là, c'est envoyé. Je ne peux plus passer. Hop. J'ai regardé machin. Qu'est-ce qu'il y en a plus qu'arrive de sable ? Parce que... Parce que j'en ai juste mis un stack là-bas. Bref. Alors. Ça passe ici. Est-ce que ça a l'air de puir ? Alors, je vois de la redstone qui bouge. Donc a priori, je pense que c'est en train de se faire. En gros. Un petit peu. Puis-on t'en a quelques-uns. Quoi ? Quoi ? Et c'est vrai ? C'est vrai ? Quoi ? En gros le mettre ? Vous avez la tire. Je veux que tu qu'est que tu ? Je veux que tu ? C'est pas que tu ? En gros. En gros, tu as tu as tu ? En gros, tu as tu as tu ? et du coup est ce que j'ai du sable qui est arrivé ici non toujours pas à du verre je vais passer en spectateur regarder puisqu'il y a des choses qui ont l'air d'être bloqué quelque part alors là ça a l'air bon ça arrive ici ça passe par là c'est arrivé jusqu'ici logiquement ah ou alors est-ce que non je ne sais pas je vais mettre une bonne quantité de sable dans le système je veux voir si ça a l'air de se passer correctement ou pas alors ici il monte il arrive il y en a qui se bloquent qui se bloquent ici mais est-ce que c'est lequel qui empêche la suite je pense pas par contre on dirait que ce hopper est bloqué à cause de la redstone qui a ici peut-être je vais vérifier la pouce que ce soit pas non ça c'est censé marcher c'est bizarre qu'est ce que c'est à cause de ce bloc ah voilà le bloc vu qu'il touchait la redstone en fait ça l'a alimenté ce hopper bon j'ai du kelp qui est passé quelque part dans le système je sais pas où il est c'est bien que je le retrouve parce que c'est le genre de chose qui peut être bloquant bon en tout cas la vidéo était un peu plus longue que prévu comme comme souvent j'espère qu'elle a quand même plus si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça peut toujours plaisir vous pouvez mettre en haut vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et j'espère vous retrouver lors de la prochaine vidéo c'est que je pense que je vais vraiment cette fois commencé le trading hall parce que j'aurais j'aurais de nouveau du verre produit en masse et je vous dis à la prochaine bye bye alors l'épisode c'est normalement terminé sauf que je me suis aperçu qu'il y avait un petit problème j'avais mon coffre ici qui se remplissait qui arrivait même à être complètement rempli sauf que j'avais mis les objets dans les fours qui vont prendre un peu de carpet donc imaginons que j'aille ici et que je mette une carpet ça commence à cuire mais ça n'a pas le temps de cuire entièrement un bloc et la feuille on essaierait avec comme particularité d'avoir tout un système pour envoyer la cuisson uniquement quand tous les hoppers avaient un bloc un carburant de près c'est une manière en fait d'optimiser la cuisson sauf que dans ces cas là bas ça marche pas donc j'ai cassé ou à le système j'ai mis juste les hoppers comme ça j'ai laissé juste les hoppers comme ils étaient donc avec ce format ça veut dire que ça remplit vraiment dans l'ordre les les différents différents furnace donc c'est beaucoup moins optimisé par contre que mon carburant est généré de manière illimitée ça pose pas de problème voilà c'est le petit fixe que j'ai fait donc toute façon pour le dans mon plan des différentes usines possibles à faire j'avais un design de d'une autre fernesse arrêt à d'une résoudre pour qui sera construit dans ma base donc il y aura il y aura quand même quelque chose d'un peu technique qui viendra par la suite à ce niveau là là on voit que ça fonctionne bon après c'est aussi un petit peu là je pense qu'avec deux deux trucs à cartes je génère ce pro donc je vais arrêter celui là normalement un seul devrait être suffisant voilà bon cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo bye bye bon 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 bon